Chaque fois que ses responsabilités le lui permettent, Marlène vient dîner avec Robert, son mari. La famille, lui, habite l'Est ontarien depuis quatre ans, où les deux ont trouvé un emploi dans leur domaine d'études. On a regardé, on a vu qu'il y avait quand même de la possibilité dans notre domaine avant de s'installer. Fait que moi, j'ai trouvé de l'emploi après Scott Russell, tandis que lui, il travaillait à Ottawa à l'époque, qui était quand même pas très loin. Il y a aussi les coûts de la vie, les coûts pour acheter, pour louer une maison. On a comparé, on a fait un peu de comparaison, puis on a vu que ça coûte moins cher. D'avoir une propriété ici, donc ça aussi, ça a beaucoup contribué. Prescott Russell, situé à égale distance entre Ottawa et Montréal, cette région est considérée comme un bastion de la francophonie en Ontario, avec ses 70% de parlants français. Mais depuis quelques temps, cette francophonie qualifiée principalement de souche se renouvelle très peu. On compte donc sur la nouvelle immigration pour maintenir assez haut le pourcentage de francophones ici. 20% de tous les francophones hors Québec vivent dans l'Est de l'Ontario. C'est vraiment important. Le phénomène qui se passe aujourd'hui avec l'immigration spontanée, ça fait juste arriver, c'est que l'immigration anglophone, proportionnellement, est dix fois plus élevée que l'immigration francophone dans les Comtés-Unis de Prescott Russell. Je peux garantir que si cette tendance-là se continue pendant 40 ans, on va voir un immense changement. Un changement que Pauline observe depuis longtemps de son village de Castleman. L'ancêtre de son mari, Jean-Baptiste Racine, s'est installé sur cette terre en 1871. C'est préoccupant parce que déjà, quand on allait au magasin, la première langue, c'était le français. Maintenant, les commis, ils hésitent et souvent s'adressent en anglais. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui vient autour, qui sont des anglophones. Que le temps passe vite. Lui, le petit dernier de ses cinq enfants, se prépare à passer le relais de la ferme familiale à la sixième génération des Racines, ses deux garçons, qui étudient au collège d'Alfred. La ferme des Racines a bien changé de nos jours. Nous autres, on travaille moins fort. On travaille bien moins fort parce que tout est mécanisé, tout est informatisé. Lui est cependant inquiet pour la survie de la francophonie dans son coin du pays. La première des choses qu'il faudrait faire comme on faisait dans l'ancien temps, faire des petits. Mais là, on n'est plus capable d'en faire autant. On pourrait emmener des immigrants qui parlent français dans la région, mais il faut trouver des emplois. On se revire un peu, vous allez me poser la question, certains, vous allez dire, on va tous les prendre sur les terres, et on va les faire arracher à mauvais arbres, mais ça ne marche plus comme ça. La famille, lui, constitue l'exception à la règle. La plupart des immigrants s'établissent surtout dans les grands centres urbains. On aime vivre avec la nature qui est très présente, les arbres, la rivière. Nous autres, on habite proche de la rivière. On peut voir les montagnes en arrière. L'air est très pur, il n'y a pas de pollution. Puis, on aime la tranquillité des lieux. Puis, on trouve que c'est un endroit idéal pour élever les enfants. Il y a peu d'immigrations francophones, hors Québec, dans les milieux ruraux. Quand on parle d'immigration à l'extérieur du Québec, on parle toujours d'un milieu urbain. Dans les milieux ruraux, ça va du nouveau de développer des programmes de recrutement et d'accueil des migrants. Nous sommes une grande communauté où la majorité des gens travaillent, soit en agriculture ou dans le secteur d'agroalimentation. Nous avons l'Université Guelph avec le campus du Collège d'Alfred qui est très près, à 15 minutes d'ici, où les personnes qui veulent venir s'investir pour avoir ce train de vie-là peuvent s'investir. Ce qui est super bien, c'est qu'avec le secteur d'agroalimentation, on n'est pas seulement obligé d'être agriculteur. On vit dans une époque technologique incroyable où on peut tout accéder par les multimédia. Mais ce n'est pas tout le monde qui regarde cela d'un point de vue positif. Les manufactures, plusieurs manufactures sont fermées, il n'y a pas de nouvelles qui s'installent. Fait que ces gens-là, bien des gens qui s'en allaient vers Ottawa. Bien nos jeunes qui s'en vont vers Ottawa pour les emplois. Ça fait que si on veut en rentrer des gens ici, un peu Scott Russell, il va falloir qu'ils trouvent des emplois pour ces gens-là. Parce qu'il y a beaucoup de bien-être social et on ne veut pas rentrer des gens pour les mettre sur le bien-être social. Selon une étude de la firme Ronald Bisson et Associés, si on avait instauré les bases d'une immigration francophone il y a 40 ans dans Prescott Russell, la région bénéficierait aujourd'hui de 15 000 francophones de plus. La question à se poser, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser et bénéficier de 9 000 élèves de plus dans nos écoles aujourd'hui dans les Comtés-Unis? Est-ce qu'on pourrait bénéficier de 15 000 francophones de plus? La réponse est oui. Un des facteurs importants, c'est que l'immigration est les jeunes. Les gens immigrent pour la plupart lorsqu'ils sont dans leur vingtaine ou les parents immigrent lorsqu'ils sont dans leur trentaine. Alors, ça fait une immigration jeune et ce capital humain-là fait fleurir des régions. Nous avons pu regarder la communauté et dire, mais écoutez, même si ça représente une goutte d'eau dans un verre, mais pour qu'un verre puisse être rempli, ça prend plusieurs gouttes d'eau. Fait que nous, nous allons être ces gouttes d'eau-là dans le verre de Prescott Russell. La région a beau être accueillante, certaines infrastructures sont inexistantes encore. Il faudrait plus d'activités pour enfants parce que c'est un grand manque dans la communauté de Prescott Russell. Tous les services, en termes d'activités, il faut aller ailleurs. Il faut aller soit à Ottawa ou à Montréal. On parle de règlements, on parle de ci et de ça, mais ça, souvent, c'est des solutions qui sont peut-être faciles, mais difficiles à mettre en œuvre. En attendant, la balle est dans le camp des municipalités qui cherchent des voies et moyens pour attirer les immigrants francophones.